Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mercredi 8 août 2018. Les quotidiens reçus en ce jour au groupe Média du Sud abordent divers sujets se rapportant à la gestion foncière, à la situation des enfants aux relations dans les couples, à la régulation audiovisuelle, à la grâce présidentielle accordée à Kaim Ouad. La grande prédation titre le quotidien enquête qui parle de bradage et de spéculation foncière à Thiès à travers un large dossier. Sa brade et sa accapare à Thiès comme un peu partout à travers le pays, la mauvaise gestion du foncier est devenue un phénomène gigantesque avec son lot de conséquences. Certaines autorités de la ville attribuent à leur guise des parcelles à usage d'habitation. Dans la capitale du rail, il y a quasiment plus de réserves foncières, s'alarme le journal. En politique, Source A relève que l'opposition exige ce qui existe déjà. En effet, souligne le journal un comité de suivi pour la mise en œuvre des recommandations de la mission d'audit du fichier électoral a été mise sur pied. Le quotidien publie les 38 recommandations de cette mission d'audit du fichier électoral notée par l'Union Européenne, dont la délégation à Dakar a reçu lundi l'opposition qui dénonce le processus électoral. Sud quotidien revient sur le rapport 2017 du ministère de la Justice qui fait état de 4611 enfants en danger et 897 autres en conflit avec la loi. Dakar, Thiès et Saint-Louis sont présentés comme les régions à risque selon Sud. Là, se met en exergue les misères des maris battus. L'on parle souvent de violences faites aux femmes, mais il arrive que celles-ci en fassent subir aux hommes, puisqu'elles ont rarement l'avantage de la force physique pour les coups et blessures volontaires. Dans le but de manifester leur courroux, certaines femmes balancent à leur conjoint des propos blessants, optent pour l'évitement, la surexploitation sexuelle, l'abandon, etc. La tribune s'intéresse à Babacar Diagne annoncée à la tête du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Le retour du soldat Babacar Diagne titre le journal. Il a traversé le régime de Diouf à Makissal. C'est dire que le soldat Babacar Diagne résiste au temps, révèle-t-il. L'observateur note qu'Alune Salle, directeur de la Caisse des dépôts et consignations, et président de l'Association des maires du Sénégal, est en flagrant délit de conflit d'intérêt. Alune Salle, hors la loi, titre le journal ajoutant «Alorsqu'on s'attendait à son départ, Alune Salle confirme son maintien à la tête de l'AMS, un poste incompatible avec ses fonctions de directeur de la CDC. Le frangé du chef de l'État est encore et toujours dans le conflit d'intérêt. » Le quotidien revient sur la grâce présidentielle accordée à Karim Ouad en titrant « Déné déballe, l'ancien premier ministre Souleymane Déné Djaï, confie en effet avoir joué un rôle dans la libération du fils de l'ancien président de la République. » « Soutien, Karim Ouad m'a demandé de rencontrer Yousundour, le khalife général des Mourides, et Makissal demandait à Yousundour, on s'est rencontré à deux heures du matin chez lui. J'ai rencontré le khalife général des Mourides, Foséline Sidi Moukhtar. » Il ajoute le lundi suivant « Quand Makissal me décorait, nous sommes restés longtemps à l'écart pour discuter de cette affaire. Je lui ai demandé de grâcier Karim Ouad. Il m'a dit que Karim a fait un pourvoi en cassation. Je lui ai fait comprendre que la Constitution n'a aucun moment dit que la personne qui fait un pourvoi en cassation n'a pas droit à une grâce présidentielle. Il m'a dit qu'il y réfléchirait. » Le témoin a déduit que Souleymane Dénédiaï se donne la part belle dans la libération de Karim Ouad. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.